Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Au 9 mars, ici en République démocratique du Congo. Quels sont les enjeux ? On en parle au cours de cette émission. Suivez les avis de l'un des autres. Nous voulons savoir quelles sont les raisons de cette émission. Bon, entre la Belgique et le Congo, il y a une histoire commune. C'est notre ancienne métropole. Bon, sa visite, ça doit être considéré comme une visite normale d'un père qui va révisiter son fils. Bien que son fils soit devenu adulte il y a 60 ans. Depuis 1960, maintenant, là, ça fait 62 ans que nous avons acquis l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale. Bon, moi, je trouve que sa visite, c'est un homme dans un cadre normal. Quels sont les intérêts que la RDC pourrait tirer au travers de cette France ? Bon, les intérêts, c'est quoi ? Ils ont été les premiers à investir ici. Ils nous ont laissé beaucoup d'entreprises, entre autres, l'ONATRA, l'AMIBA, la Gégamine ou bien l'Extignion-Minière-Djigatanga. La SOSIR, beaucoup, beaucoup d'entreprises que nous avons mal gérées. Donc, notre intérêt doit être plus grand puisque celui qui a conçu le pays est là. Il peut quand même redonner à notre gouvernement une autre façon de faire les choses. Avez-vous un dernier mot par rapport à notre sujet ou quelque chose à demander à ceux qui dirigent notre pays ? Notre pays a eu quand même des antécédents fâchés avec la Belgique. Vous voyez, le Mumba, il a été sauvagement tué. Après, ils ont soutenu des dictatures telles que la dictature de Moboto. Ils n'ont jamais voulu que les nationaux dirigent. Alors, c'est à cela que nous pouvons aussi ouvrir les éléments pour que nous arrivions à prendre notre destinée en main. Parce que depuis qu'ils sont partis, nous, c'est comme encore des enfants qui continuent à jouer dans le sable. On n'a jamais pris les choses au sérieux. Voilà pourquoi nous étions au sixième moment d'exécution avec le Canada. Aujourd'hui, nous sommes les derniers. On ne compare avec la Bangladesh. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Nous devons prendre beaucoup de conscience pour diriger, prendre notre destinée en main. Et redorer ce pays. Les richesses ont voté partout. C'est du moins ça ce que je pourrais dire. Que ce soit un éveil de conscience pour les Congolais. Un circeau de patriotisme. Est-ce que nous nous sommes conduits comme des immatures ? Un peu ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Donc, vous aussi à venir ici. Bon, parler des raisons qui poussent le roi belge à venir en RDC, je pense que nous risquons de tâter le terrain. Mais la réalité en est autre. La réalité en est autre du fait qu'aujourd'hui, les gens comprennent que la RDC commence à reprendre sa place dans la géostratégique du monde et surtout par rapport à ses ressources minières. Aujourd'hui, la RDC, comme j'avais suivi le président, dire que c'est le pays solution au problème du changement climatique. Lorsqu'on parle du changement climatique, c'est un problème qui dérange un peu partout. Et alors, avoir la solution au problème du changement climatique, c'est... Oui, je disais, avoir la solution au problème du changement climatique, c'est résoudre un grand problème de l'humanité. Alors, le roi belge doit d'abord venir pour savoir comment la Belgique pourrait bénéficier de ce que la RDC peut offrir du côté solution au problème climatique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons des minéraux stratégiques. Alors, perdre la RDC, c'est perdre sa puissance ou c'est déclasser de la puissance. Nous avons suivi le président de la Turquie qui vient de passer. Et le roi belge veut venir par rapport à la colonisation parce que nous dépendons de la Belgique. Qu'on le dise ou pas, aujourd'hui, la Belgique, c'est le pays qui est le pays colonisateur de la RDC. Donc, la Belgique doit venir pour aussi essayer de renforcer. Parce qu'il fut un moment où il y avait un silence du côté coopération entre la Belgique et la RDC. Donc, le roi belge doit encore revenir ici en RDC pour confirmer. Parce qu'au niveau de rencontres internationales, la France parle pour plusieurs pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Or, la RDC, en soi, ça ressemble beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. D'où le roi belge doit venir aussi pour chercher un peu ce poids-là. Au niveau des discussions, il dira, voilà, moi, je suis le pays colonisateur de la RDC. Je pense que la RDC dépend de moi pour qu'il puisse se justifier, quoi. C'est donner un peu de valeur. Et comme je disais tantôt par rapport au problème de minéraux, nous avons connu tous les problèmes de GECAMIN, ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est que la Belgique avait joué par rapport à la GECAMIN avant l'indépendance, même après l'indépendance à l'époque de Mobutu. Je pense qu'il y a des raisons sociales, des raisons économiques, des raisons sécuritaires. Et comme j'avais commencé par dire, les raisons de changement climatique. Voilà, ça en fait ça. Quels sont les intérêts que la RDC pourrait tirer par ces grands points ? La première des intérêts de la RDC doit d'abord éviter que ce soit les intérêts personnels. Ce pays est pauvre avec toutes ses richesses. Et on ne comprend pas. Je prends un exemple. Aujourd'hui, moi, on est non-ministre. Je vais mettre tous mes frères et soeurs là-bas, même s'ils n'ont pas de compétences. Or, en Belgique, le premier intérêt de la RDC, c'est copier comment les Belges fonctionnent. C'est la compétence. C'est avoir les capacités de pouvoir servir son pays. Ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, que la RDC n'aille pas comme étant un pays colonisé ou bien sous la colonisation. Il faut que la RDC apprenne à négocier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai même initié quelque chose que je vais bien parler prochainement. Sur la diplomatie climatique. Vous voyez, il faut qu'on arrive à savoir comment agir par rapport à la diplomatie climatique, la diplomatie culturelle, la diplomatie en soi, déjà nous avons commencé, mais il nous manque encore la diplomatie climatique et la diplomatie culturelle. Sur le plan culturel, qu'est-ce que la RDC peut gagner ? Qu'est-ce que la RDC peut avoir au niveau de la Belgique ? Et aussi du niveau sécuritaire. La Belgique a une armée très forte. Mais pourquoi on ne l'attend pas au niveau de Béni ? Pour faire arrêter, une fois pour toutes, ce qui se passe à Béni. Moi, je pense que le premier des choses, c'est ne pas d'aller construire des villas en Belgique, en Europe. La RDC doit d'abord chercher à résoudre le problème sécuritaire avec la Belgique. D'amener la Belgique à s'impliquer sur le front pour qu'on puisse un peu éradiquer la guerre de l'Est. Ça, c'est le premier allemand. Deuxième année, il y a le centre Wallonie-Bruxelles. Et j'ai même appris qu'il y aura même une autre émission qui va arriver du côté... Ils avaient lancé un appel à projets, ainsi de suite. Et la RDC doit chercher un peu à faire participer, pas cette société civile politique, mais les ASBEL, les associations de la société civile qui s'occupent du développement, de pouvoir bien travailler avec le centre Wallonie-Bruxelles international. Vous voyez, la RDC a beaucoup à gagner, et surtout du côté formation. Nous, nous sommes formés par le Belge. À notre époque, nous avons fait de bonnes écoles par rapport à la génération d'aujourd'hui. Il faut qu'on puisse encore voir comment renforcer du côté coopération sur le plan éducatif. Sur le plan d'éducation, je pense que ça serait une très bonne chose pour la RDC. Avez-vous un dernier mot par rapport à ce sujet, ou bien quelque chose à demander, ou un mot à adresser à ceux qui dirigent ce pays ? Non, moi je dirais, je vais me rendre, je dirais tout droit oui, et je demanderais au président Félix-Séquiel, il a été en Belgique, il a grandi en Belgique, il a vu comment les Belges fonctionnent, qu'ils ramènent un peu, qu'ils profitent de cette visite, de cet réchauffement, de la coopération avec la Belgique, pour que nous puissions vivre comme les Belges. La Belgique, c'est, la RDC, c'est 80 fois plus grand que la Belgique. Mais ils vivent mieux, pourquoi est-ce que nous ne vivons pas bien ? Pourquoi il n'y a pas de simic au Togo, et plutôt ici en RDC ? Pourquoi est-ce qu'en RDC, on ne peut pas voir les chômeurs toucher un peu quelque chose à la fin du mois ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Il y a tellement de pourquoi que je ne pourrais dire, mais seulement la sécurité, que les enfants aillent à l'école dans de très bonnes conditions, et le problème de l'eau et de l'électricité, il faut que ça soit résolu, et aussi la guerre à l'Est, il faut que ça se calme. Voilà ce que je peux demander au président Félix-Antoine-Séquiel et à son gouvernement. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. dans la banque d'au-pillage à Namboka. Soudou d'Akabi, ce n'est pas occupé sous le rame à Congo. Parmi les deux, ils ont trahi le Congo et ils ont pris la carte. Mais grâce à la diplomatie, je suis la présidente de la République, 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 je suis la présidente de la République. Découté Nitoeba, comment est-ce que les bénéfices du RDC est tirés par rapport à la en fait, bien sûr je ne vais pas se faire attention. Parce que partout dans le monde en Afrique, là nous avons longtime de la Colombie. Les Tims ont eu l'avancé de la France. Après l'Angola, la Belgique, l'Angola et la Belgique, nous avons eu la advantage. Et nous avons eu l'avancé de la France, Nous avons eu l'avancé de la Colombie et de la Colombie et de la Colombie. Nous avons eu l'avancé en Afrique, et nous avons eu l'avancé de la Colombie. pour protéger le pays où l'on n'aimé. La France a protégé la Brazzaville, la Brazzaville, la Brazzaville, la France, la Sassou, la Pouezay, la France. Mais ce qui est le Congo, c'est le Congo, c'est le Belgique. C'est le Belgique, c'est le RDC. Mais à cause de la diplomatie, c'est que les gens ne sont pas dans les magasins, les gens ne sont pas dans les relations, les gens ne sont pas dans les pays. Ils ont un peu dans les patients, il y a des gens qui ne sont pas dans les pays. Ils ont un peu des choses. Ils ont un peu à côté, C'est le pays qui est en partie. Comment c'est le pays de l'Ouest au ratio de l'Ouest ? Ils ont un peu à propos de l'Ouest des scribes. Ils ont un peu à propos de l'Ouest, Ils ont un peu à propos de l'Ouest, de l'Ouest de la République. Ils ont un peu à propos de l'Ouest, de l'Ouest. Je suis allé à 150 voyages. Je suis allé à l'obé, à l'obé, à l'obé. Mais ce n'est pas la raison pour que ça soit dans le monde. Les gens sont les Congolais, car les gens ont des bénéfices, ils ont des bénéfices et les gens ont des bénéfices. Les gens ont payé les gens, ils ont investi les gens dans le monde, ils ont investi dans le monde. Mais on a besoin de les Congolais qui ont des comptes et d'étrangers. Parce qu'ils ont des bénéfices, ils ont des bénéfices. Quand l'étranger, il a un transfert de l'étranger avec les autres objectifs. Quand l'étranger est un contrat des postes, des stratégies, des ministères, des politiques et des ministères. Quand l'étranger est un rôle de l'étranger, il a une politique qui a un écouter de la télé. On a fait un des choses comme ça. C'est un des choses comme ça. Je ne suis pas auprès d'autres pour qu'on soit fait en France. Ils ont été financés par un fonds de gros, les gens sont les plus gros proposés. Ils n'ont pas de gros proposés, ils ont été critiqués et ils n'ont pas de l'argent. Ils n'ont pas de direction que ça. Ils n'ont pas d'argent avec les gens. Mais l'autre part, les gens ne peuvent pas d'argent pour le monde. Ils ne peuvent pas d'argent. Les gens nous sont présents. Ils sont investissés, ils n'ont pas d'argent pour qu'ils n'ont pas d'argent. les gens sont un soupe de l'Ambokas. Lesntenés que nous ne nous recevions pas ont les condéparations pour soutenir les pays que nous mettions en plus. Pour soutenir les institutions de l'Ambokas Pour soutenir les pays, pour soutenir le pays où nous devons nousérerons pour soutenir les pays, pour soutenir les pays que nous voulions pour soutenir le pays pour soutenir les pays de l'Ambokas. Il ne se devait pas dire que que nous devons faire. Le rôle étrangers qui se divise ça, comment ne viendra pas, qu'on ne vais pas réunir et ne pas payer des cannibis. Où c'est un Subaru step-by, il n'est pas clair, 어쨌든 les personnes ne sont pas dans les vies, pourquoi je fais ce que des femmes n' Ums. Mais le rebel, ça fait qu'on a mis des cashiers avec moi. Et c'est ça, si je veux que l'on a mis des postes pour un CA, pour apporter un aeroport pour un primaveraile dans un canobis, pour unída de cannibis, pour ne pas payer des cannibis, mais tous les gens n'ont pas en droit avec ça. Mais bah, l'auteur vient d'approuvager les familles de la grise de l'Eroport il a 18 ans. Les familles de l'Eroport, l'auteur de l'Eroport, nous avions des familles de l'Eroport, et bien l'euro que nous étions ensemble, nous étions, les familles de l'Eroport, mais grâce à cette screenshot de l'Eroport, les familles de l'Eroport, nous étions à la grise de l'Eroport et l'Eroport, les familles d'Eroport, nous étions à ne pas dire beaucoup plus, deiment, pourquoi ? On ne peut pas s'éterrer, parce que les familles d'euros ont à perdre. Sous-titrage ST' 501 C'est le déplacement du roi belge qui est très nécessaire au Belgique des pays où il y a des colonisats qui vivent. En tant que pays de colonie, il faut aller au roi de façon qu'il y ait une bonne relation. Parfois, dans l'État, il faut évoluer bien pour qu'il soit isolé dans le pays où il y a des colonisats. Il y a des avantages par rapport à l'État. Il y a des leaders qui ont des pays où il y a des indépendances, Patrice Emery Lumumba. Et là, il y a des besoins de la paix et de la paix de les compétences du RDC. Les bénéfices ont d'un plan économique et sécuritaire. Les bénéfices sont de la sécurité. Il est un pays où il y a des terribles d'un territoire national. Il faut infiltrer tous les territoires de l'hôpital pour évacuer les outils d'un adversaire. Ils ont des troubles avec des troubles de la Hongo. Ils ont des bénéfices qui ont des bénéfices de sécurité. Il y a des bénéfices économiques entre les deux peuples, les RDC et la Belgique. Il y a des relations entre les deux peuples, les RDC et la Belgique. Il y a des relations entre les deux peuples et les deux peuples. Il y a des bénéfices entre la sécurité et l'économie. Il y a des relations diplomatiques et les deux peuples. Il y a des relations entre les deux peuples et les deux peuples. Il y a des bénéfices de l'économie pour investir dans la carte du Congo. En ce qui concerne les RDC, il y a des bénéfices de l'économie. Il y a des bénéfices de l'économie et de la société. Il y a des bénéfices de l'économie. Il y a des bénéfices, il y a des bénéfices de l'économie. Il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices d'économie. Il y a des bénéfices dont vous Porquez. Il y a des relations du Congo. Il y a des bénéfices. Il y a des abondissements de l'économie. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 Comment on a été le droit de RDC pour gagner dans le fait que le roi Belgi a eu de RDC ? Oui, c'est un peu d'intérêt. Quand on a été le droit de faire un roi, l'autre n'a pas d'intérêt de me retenir. C'est un peu d'intérêt, il y a des gens qui sont nés à nous. Comment tu comprends ? Tout ça, c'est un peu de déjeuner pour les lois, mais tu n'as pas d'ici, tu n'as pas d'ici. Il y a toujours par rapport à ce pays qui m'on predominantly améliqué, car il y a pas besoin de notre pays en mobilité, mais qu'il y ait des lieux de notre pays et des lieux de tous les pays. Donc qu'ils ne trouvent pas dans les pays, pour de l'актерium et des peoples de Kongolais. Ceux qui ont une place à Zana n'ont pas d'attacher à Congo. Ils n'ont pas d'attacher à l'arrivée à Congo. Comment est-ce qu'il y a de l'arrivée à Congo ? Bon, j'ai le besoin d'aller à Congo. Congo, c'est 1. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Il faut que tous les gens le trouvent. Ils ne parlent pas l'arrivée. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent pas aller au rire. Ceux qui ne disent pas, ils disent qu'ils peuvent aller à него, et ils disent qu'ils peuvent aller. Parce que les gens doivent dire qu'ils n'ont pas à eux. Ils ne sont pas à eux pour ne pas s'attacher à manger à Congo. Et bien sûr, c'est la vision sociale. C'est une vision sociale dans les Arabiens. Pour un pays développé, mon appareil à la balle tout à l'heure qu'il n'y a pas de boulot pour la colo batte s'emprunt qu'on est l'oroté et à la bine au bas journaliste et à la banane à foudre la Ici le pouvoir d'établir la population, il est en Il est en même temps une population et ce qu'il est en la population, la population, c'est de la population. Il est en même temps, il est en même temps. Donc aujourd'hui, on est en même temps une population, ce qui est en particulier. Les personnes qui ont eu le pouvoir d'autres personnes, ce sont les choses qui nous permettent de dire et de dire les pouvoirs d'émotion. Ainsi, pour fin de cette émission, vous étiez très nombreux à suivre en images les avis de l'un et des autres quant au sujet donné. Si les images d'aujourd'hui vous ont plu, disons tous un grand merci à Gaël Omofortis qui était derrière la caméra. A vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réel et sympathique attention. Jemimou Molumbo était à la présentation avec cet élément d'Esther Pinda qui était sur le terrain. Merci, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...